Pourquoi ? Parce que vous auriez pu faire des choses bien plus utiles, non ? Travailler, faire du sport, monter une entreprise, apprendre une nouvelle langue, ranger, nettoyer, en somme être plus productif. La productivité serait par définition le rapport entre la quantité d'une production et le nombre d'heures nécessaires pour la réaliser. Plus communément, on utilise aujourd'hui ce terme pour désigner un état d'esprit et même parfois un mode de vie, dont l'ambition serait de produire, produire, produire du contenu, du travail, de l'art, mais dans quel but ? Pour certains, c'est l'unique moyen d'atteindre nos rêves, pour d'autres, c'est nier qu'aucune flemmardise ne vient en eux. Quelle que soit l'ambition de cette idéologie et le but final, elle nous pousse toujours à accélérer, se dépasser, se surpasser. Pendant le mois de janvier, je me suis donné comme défi au début du mois de faire une vidéo par jour. Alors ça peut paraître compliqué et en somme, j'ai pas forcément trouvé la réalisation compliquée, mais pourtant j'ai fait que 20 vidéos. Alors pourquoi si j'ai pas trouvé ça si compliqué, j'en ai pas fait 30 ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas envie. Je me suis rendu compte que j'adorais le petit sentiment d'excitation quand je postais une vidéo et que je retrouvais plus forcément ça en postant une par jour. Je suis quelqu'un de très créative et c'est vrai que ces dernières années, je suis vraiment rentrée dans l'idée de la productivité et même de l'hyper-productivité dont je vais vous parler maintenant. Pour moi, le secret du bonheur, enfin, pour réaliser ces objectifs, c'était vraiment de produire, produire, produire. Alors je parle pas forcément de vidéos, mais de beaucoup de choses, mais surtout de toujours être en action, de toujours faire quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'en m'engageant et en postant une vidéo par jour, je rentrais vraiment dans cette idée-là. C'est-à-dire que dès que j'avais 10 minutes de pause ou 10 minutes pour me reposer ou juste 10 minutes sans rien faire, je cubabilisais de ne rien faire. Et j'ai pas envie d'accuser YouTube, tous les autres YouTubeurs, ceux qui font une vidéo par jour ou ceux qui sont hyper productifs, parce que chacun a son mode de vie et chacun a son mode de pensée et je trouve ça super parce qu'il y a plein de gens qui réalisent leurs rêves en travaillant beaucoup et bien sûr que je suis totalement pour en fait. Mais aujourd'hui, certaines choses pour moi sont poussées à l'extrême et j'ai vu pas mal de YouTubeurs en parler, donc je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Parfois je suis partiellement d'accord, parfois totalement d'accord, enfin, avec leur discours, mais c'est vrai que dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent aujourd'hui de pas être tout le temps 100% actifs. Si vous faites peut-être partie de ces personnes, je vous conseille de faire un test, un test que j'ai moi-même fait. C'est juste rester 10 minutes allongée sans rien faire, mais c'est vrai que moi à chaque fois que je faisais ça, je culpabilisais. Et je trouve qu'aujourd'hui on est vraiment dans cette spirale, on va dire infernale. Aujourd'hui on voit de plus en plus de personnes faire des vidéos de 10h où ils travaillent, se lever à 4h du mat', changer complètement leur mode de vie pour être de plus en plus productifs. Alors encore une fois, j'attaque pas du tout la Miracle Morning ou de quoi, parce que je trouve ça formidable, mais je trouve que c'est vraiment culpabilisant pour les autres personnes. Et surtout, en fait, ça nous fait vraiment rentrer dans l'idée que le bonheur s'atteint que en étant complètement productif et que t'as pas le droit de juste rien faire pendant 10 minutes. C'est vrai qu'il y a quelques années, je passais beaucoup de temps à lire, je passais beaucoup de temps à regarder des séries. Et ces derniers temps, j'avais totalement délaissé ça, pas forcément par manque de temps, mais juste parce qu'à chaque fois que je faisais ça, je culpabilisais et je me disais, bah ça sert à rien en fait, ça va t'amener à quoi, ça va faire quoi. Et je réalisais pas que c'est le but d'un loisir en fait, juste de se détendre et d'être content et de pas forcément toujours faire beaucoup de choses. Je pense que c'est le cas de beaucoup de youtubeurs qui associent donc youtube qui est de base à un loisir avec forcément un peu le travail, mais aussi avec le retour des autres personnes, un algorithme et tout. C'est pas juste toi qui fais des vidéos pour le plaisir, il y a forcément quelque chose derrière. Et je pense que c'est super compliqué de faire la différence et de trouver le bon équilibre. Je pense qu'aussi youtube a pas mal encouragé ça parce que pendant assez longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais l'algorithme favorisait la productivité, productivité, productivité. C'est-à-dire que plus tu répondais vite aux commentaires, plus tu postais, plus tu commentais les autres vidéos, t'allais être mis en avant et donc avoir plus de communautés et plus d'abonnés, donc plus d'argent. Enfin bref, le cercle normal. Alors là vous devez vous demander mais pourquoi, pourquoi elle nous dit de pas regarder cette vidéo ? Tout simplement regardez pas cette vidéo si c'est pour culpabiliser et surtout ne culpabilisez pas. Peut-être que mon message sera pas totalement 100% clair, mais je veux juste qu'on ait une discussion par rapport à ça, qu'on y réfléchisse ensemble et vous expliquer aussi pourquoi j'ai pas fait 30 vidéos et en fait pourquoi finalement je m'en veux pas et pourquoi je m'excuserai pas, même si je l'ai peut-être déjà fait, mais pourquoi en fait je trouve ça logique et qu'il y a aucun problème à pas faire mes 30 vidéos et à pas être aussi productif que j'avais prévu parce que c'est pas pour autant que mon mois de janvier était inutile, que mon mois de janvier ne servait à rien. Pendant ce mois de janvier j'ai aussi pris énormément de temps pour lire des livres et pas des livres d'économie ou des livres de mathématiques ou tout ça, tout ça qui aurait pu me servir pour mes études. J'ai juste lu des livres pour mon propre loisir et j'ai réappris on va dire à ne rien faire et à juste ne pas culpabiliser de ne rien faire. Donc encore une fois je vous dis pas d'arrêter de travailler, d'arrêter d'aller à l'école, d'arrêter de faire vos devoirs, mais juste de prendre conscience que plus on encourage aussi cette hyper productivité, plus on encourage les gens à travailler, 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 travailler et cette mentalité de toujours faire plus, 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 de produire plus, de travailler plus, de faire plus de sport, de faire plus... Mais tout ça dans l'extrême ça peut finalement en fait ne pas nous convenir. Il y a des gens à qui ça va convenir d'être aussi productif et tant mieux pour eux, mais il y a d'autres gens et je ne sais même pas dans quelle catégorie je me situe, je pense que je suis un peu entre les deux, qui vont tout simplement aimer faire d'autres choses qui ne seront pas qualifiées de productives pour d'autres personnes, qui vont juste aimer chiller comme on dit et c'est pas grave en fait, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos parce que franchement c'est pas le genre de vidéos que je regarde, mais j'avais vraiment envie de le faire pour clôturer un petit peu cette série de gens vlog on va dire, et de redémarrer d'un bon pied. J'ai vraiment envie cette année d'être beaucoup moins productif sur Youtube, j'ai vraiment envie de retrouver cette petite excitation quand je poste une vidéo, mais j'ai aussi envie de prendre du temps pour faire d'autres choses dans ma vie qui juste seront peut-être pas forcément liées avec mes objectifs de vie plus tard, mais juste qui me font kiffer en fait et sans pour autant culpabiliser et réapprendre vraiment à ne rien faire comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc voilà, je sais pas si vous aussi vous avez ce type de résolution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez quand même apprécié cette vidéo et cette série de vidéos. Je vous donne beaucoup de chance pour toutes vos résolutions cette année, pour tout ce que vous voulez faire. En tout cas si vous décidez d'être productif cette année, comme je l'ai peut-être été l'année dernière et de vraiment vous donner à fond fond fond, retenez bien une chose, c'est ne vous abîmez pas la santé, enfin ne vous fatiguez pas trop pour ça, vous n'avez pas besoin de travailler 10h face à un live YouTube, vous n'avez pas besoin forcément de vous lever à 4h si vous n'avez pas envie de vous lever à 4h, vous n'avez pas forcément besoin de faire 2h de sport par jour si votre corps il vous convient et le body goal n'est pas comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre cette langue, vous n'avez pas non plus besoin de faire le tour du monde si vous n'avez pas envie de voyager. Chacun a ses propres ambitions, chacun a ses propres passions et j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et bye.